Bonjour, bonjour à tous, c'est une nouvelle émission, Comprendre le monde, que j'ai créé, que je vais présenter et qui, chaque semaine, va décrypter à travers un entretien ou un débat un thème de géopolitique. On va être animé par un souci de pédagogie et cette émission permettra de restituer l'acuité immédiate en toute liberté dans une perspective globale et de long terme. Et pour inaugurer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Soray, qui est conseiller politique au PNUD, le PNUD c'est le programme des Nations Unies pour le Développement, donc conseiller politique en charge du G20 et des affaires multilatérales, donc c'est un peu l'un des messieurs mondialisation de l'ONU. Thierry Soray, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes depuis dix ans dans ces fonctions, on peut dire que vous connaissez maintenant très bien de l'intérieur le système onusien, système qui fait l'objet de critiques récurrentes sur son efficacité, sur sa lenteur, sa paralysie. En quelques mots, que répondez-vous à ces attaques incessantes auxquelles vous devez être pour le moins habitué ? Qu'elles sont justes, mais qu'elles sont aussi injustes dans la mesure où l'ONU est une institution d'autant plus nécessaire que le monde est en voie de fragmentation ou de multipolarisation, ce qui n'est pas synonyme de multilatéralisme. Ce que je veux dire, c'est que le monde est aujourd'hui engagé dans le développement de global players, de pays qui sont des grandes puissances, qui veulent jouer leur rôle dans les affaires mondiales, mais qui ne s'entendent pas forcément, qui n'ont pas forcément les mêmes vues sur les affaires du monde. Et donc, plutôt que d'avoir un concert de grandes puissances, il est préférable, de mon point de vue, d'avoir un système multilatéral où tout le monde se rassemble autour de la table pour essayer de prendre des décisions sur les sujets d'intérêt communs, pour fournir des biens publics mondiaux quand il y en a besoin, et pour essayer d'organiser un tant soit peu ce monde qui n'a plus un seul shérif en ville, mais qui devrait en avoir plusieurs, mais qui doivent s'entendre sur les règles du jeu. On met souvent en cause le droit de veto comme facteur de blocage du système, puisque les membres permanents, du moins souvent ces temps-ci, la Russie et les États-Unis mettent leur veto dès qu'un de leurs alliés est en cause. Est-ce que, selon vous, le droit de veto est la source du blocage des Nations Unies ? Non, ce n'est pas la source du blocage. Enfin, sur les questions de paix et de sécurité, ça peut être une source de blocage. Quand on regarde l'utilisation du droit de veto depuis 70 ans, parce que l'ONU est une vieille dame qui a eu 70 ans cette année, eh bien, si l'on additionne les droits de veto français, britanniques et américains, ils sont supérieurs au veto russe et chinois. Donc, l'usage du droit de veto est un usage bien partagé, et ce n'est pas forcément lui qui explique pourquoi les affaires du monde ne sont pas mieux régulées, mieux gouvernées. Je pense qu'il serait plus utile d'encadrer l'usage du droit de veto, sans entrer dans le détail, d'encadrer l'usage du droit de veto en précisant dans quelles conditions il pourrait être utilisé. Par exemple, s'il ne pourrait pas être utilisé, s'il y avait des populations civiles qui seraient en danger. Bon, il devrait y avoir une discussion à ce sujet. Je pense que la principale réforme qu'il faudrait envisager, c'est celle de l'argissement du Conseil de sécurité, pour que celui-ci corresponde plus aux réalités du monde d'aujourd'hui. Mais malheureusement, cet élargissement est bloqué par l'exercice du droit de veto, notamment américain et chinois, sur cet élargissement envisagé par notamment Kofi Annan, lorsqu'elle était secrétaire générale. Absolument. La proposition de réforme date de 2006, et donc en l'espace de 11 ans, rien n'a avancé. Il est vrai que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité sont assez satisfaits de leur statut et de leur rang. Il faut qu'ils fassent l'effort de l'ouvrir pour que le Conseil de sécurité soit plus efficace quand on en a besoin. L'ONU s'est dotée d'un nouveau secrétaire général, le portugais Antonio Guterres, qui a suscité des commentaires plutôt flatteurs sur cette nomination, quelqu'un qui a un passé international. A la fois, il a été premier ministre de son pays, il a dirigé le haut commissariat aux réfugiés, et les réfugiés sont bien sûr l'un des problèmes fondamentaux qui se posent. Il a une vraie capacité. Est-ce que vous pensez qu'il peut redynamiser, donner un nouveau souffle aux Nations Unies ? En tout cas, it's the right man at the right place. Parce qu'il a affaire, comme vous le disiez Pascal, il a une grande expérience comme premier ministre. Il a présidé le Conseil de l'Union européenne en 2000 avec des initiatives très intéressantes au sein de l'Union européenne, prouvant son appétence pour le multilatéralisme. Il a été président de l'International Socialiste. Il connaît très bien le système des Nations Unies pour avoir été le haut commissaire aux réfugiés pendant dix ans. En tant que secrétaire général du système des Nations Unies, il a une grande volonté pour faire progresser le multilatéralisme et rendre l'ONU plus efficace. Il a quand même affaire à une situation internationale particulièrement compliquée et qui rend les choses plus difficiles. Parce que quand vous avez vos principaux acteurs, les principales grandes puissances, celles du P5, qui ne sont pas d'accord... P5, ce sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité... Exactement, pardon. Ils ne sont pas d'accord sur un certain nombre de sujets. Quand vous avez un certain nombre d'acteurs qui mettent en cause directement le multilatéralisme comme espace pertinent d'action politique et qui promuevent le bilatéralisme, et donc considèrent que les Nations Unies ne sont pas un espace où ils peuvent faire valoir leurs intérêts, ou en tout cas ne veulent pas le faire, c'est difficile pour le secrétaire général d'une organisation comme les Nations Unies de faire avancer les dossiers qui lui tiennent à cœur, et notamment celui de la prévention, car il a décidé, depuis qu'il est en fonction, d'inscrire son action dans la mise en œuvre du principe de prévention. Prévention de tous les risques, de tous les défis, de tous les challenges qui se posent à la réalisation du progrès humain, parce que l'objectif des Nations Unies, c'est de réaliser le progrès humain sur toute la surface du globe. Est-ce que l'on peut parler d'une crise du multilatéralisme ? Cette notion est quand même souhaitée, mise en avant. On a vu en 2003, notamment avec la guerre d'Irak, que l'unilatéralisme était quand même une impasse et qui débouchait sur les catastrophes stratégiques générales, et on a parfois un peu le sentiment que les leçons de l'échec de l'unilatéralisme n'ont pas été tout à fait tirées. Il y a eu la parenthèse Obama, mais ça semble être une parenthèse finalement aux États-Unis. Le nouveau président américain ne semble pas beaucoup avoir un goût prononcé pour le multilatéralisme, mais on voit d'autres grandes puissances, comme la Russie ou la Chine, qui l'interprètent à leur manière. Est-ce que finalement le multilatéralisme ne devient pas une sorte de concept européen qui est moins repris par les autres grandes nations ? C'était déjà à l'origine un concept très européen. Il est assez remarquable de voir que le multilatéralisme, on a essayé de le mettre en œuvre à partir du moment où la guerre froide a cessé. Et les Nations Unies ont essayé d'être particulièrement actives au cours des années 90, début des années 2000, jusqu'à la guerre d'Irak, comme vous le disiez, qui a montré qu'il était difficile d'avoir tout le monde autour de la table en même temps sur les questions d'intérêt commun. La vraie difficulté, c'est qu'on est toujours dans un rapport entre la légitimité d'une organisation, quelle qu'elle soit, multilatérale, et son efficacité. Autrement dit, plus vous êtes nombreux autour de la table, plus vous êtes légitime, mais moins vous serez efficace, a priori, parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord dans la mesure où on fonctionne la plupart du temps par consensus. Ce qui veut dire qu'il faut trouver les bonnes articulations. La problématique du Conseil de sécurité, on en a parlé, mériterait d'être davantage élargie pour mieux correspondre aux réalités du monde. La problématique se pose dans les mêmes termes concernant les questions économiques et de développement. La principale innovation multilatérale depuis la fin de la guerre froide, c'est le G20. Même si c'est un concept, même si c'est un club de pays qui se sont auto-sélectionnés, qui est informel, qui n'a pas de secrétariat, qui n'est pas fondé sur un traité constitutif, c'est un arrangement, c'est un groupe qui fonctionne de manière très régulière depuis maintenant presque dix ans, qu'il a été élevé au niveau des leaders à la suite de la crise financière et économique de 2008-2009. Il est très important de suivre ce que fait le G20, parce que même si c'est un petit groupe, je vais dire d'une vingtaine de pays, parce que c'est pas tout à fait, c'est plus que vingt, il représente 85% du PIB mondial, deux tiers de la population mondiale, presque deux tiers du commerce mondial. Donc dans ces conditions, ce qu'un tel groupe prend comme décision a un impact sur l'ensemble. Est-ce que c'est pas paradoxal que l'ONU soit en lien avec le G20, parce qu'on pourrait voir une concurrence finalement, certains ont dit, mais le G20 devient le nouveau leader. Est-ce que le G20 se substitue au G8 redevenu G7, par excédion de la Russie, et est-ce que c'est là où les choses se font, au détriment finalement de l'Assemblée Générale ou du système onusien en tant que tel ? C'était une véritable critique qui a eu la vie dure au sein des Nations Unies sur le thème, eh bien le G20 est un club de pays qui se sont auto-sélectionnés et qui n'a pas de légitimité a priori. Le problème c'est que, enfin cher Pascal, quand ça c'est une réalité internationale depuis toujours, personne ne peut empêcher des États souverains de constituer les clubs qu'ils veulent constituer. La difficulté pour une organisation comme les Nations Unies est d'engager un travail positif avec de tels clubs, surtout quand ils pèsent autant qu'ils pèsent, comme je viens de le dire. Quand le G20 décide de, par exemple, très positivement de développer une coopération internationale en matière de taxes, qui est une vraie question liée à la mondialisation et qui doit permettre, si cette coopération est efficacement menée, permettre de réduire les inégalités et de lutter contre le dumping fiscal, par exemple, ou l'évasion fiscale, eh bien quand le G20 avance sur ces questions, il serait totalement stupide pour les Nations Unies de regarder le train passer sans s'y intéresser et sans essayer d'influencer le travail du G20 lui-même au profit de l'ensemble de la communauté des nations, de l'Assemblée Générale. Donc vous plaidez plutôt, ou vous concédez plutôt une sorte de synergie entre le G20 et les Nations Unies ? Vous voyez plutôt dans ces multiples organismes qui se sont créés, plutôt une complémentarité utile qu'une concurrence sauvage. On est-on dans la lutte contre les paradis fiscaux qui est quand même l'un des... C'est une des critiques les plus récurrentes qui est adressée à la globalisation en disant qu'elle permet au gros d'échapper à leurs obligations et finalement qu'elle impose aux petits des souffrances supplémentaires. Donc cette lutte contre les paradis fiscaux, contre la fraude fiscale, est-ce qu'elle progresse ? Elle ne progresse pas assez vite, mais elle progresse. Elle devrait avancer plus vite, mais il y a un certain nombre de dossiers qui ont été mis sur la table par le G20 et qui ont permis plus de coopération entre les pays du G20 mais aussi un certain nombre d'autres pays qui veulent être associés à ce travail, surtout ce qui concerne, on appelle ça dans le jargon BEPS, c'est Base Erosion and Profit Shifting, pour ce qui concerne l'échange automatique d'informations en matière fiscale et pour ce qui concerne aussi les listes noires de paradis fiscaux et de territoires non coopératifs. Sur ce dernier point, les paradis fiscaux et les territoires non coopératifs, les progrès sont plus lents. Mais il semble quand même qu'il y ait une volonté commune d'avancer. J'espère que ça permettra de résoudre un certain nombre de problèmes parce que tous les pays, quel que soit leur niveau de développement, sont confrontés à cette problématique de l'évasion fiscale, que ce soit par les grandes firmes, les multinationales, ou que ce soit, et qui font l'optimisation fiscale aussi, ou que ce soit par des individus. Donc, c'est très important. Chacun a bien compris qu'il était de son intérêt de coopérer. Ça a commencé au niveau du G20. Pendant très longtemps, les États se sont accommodés de cela en disant notamment, enfin certains, que ça renforçait leurs champions nationaux et que finalement, par rapport à la concurrence internationale, ils pouvaient s'accommoder d'une partie d'évasion fiscale. Oui, mais ils se sont rendus compte que le rapport de force avait un petit peu tendance à s'inverser et qu'un certain nombre de multinationales devenaient trop puissantes de ce point de vue, avec une capacité d'optimisation fiscale qui dépassait leur propre capacité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les choses sont nées dans ce groupe du G20, mais qu'aujourd'hui, sur la coopération fiscale internationale, vous avez plus de 80 pays qui ont rejoint le cadre inclusif de l'OCDE du G20 sur les problématiques fiscales, considérant qu'il était de leur intérêt d'être partis à ces initiatives, à leur profit évidemment, pour loter contre l'évasion fiscale. Une des missions importantes de l'ONU, c'est le maintien de la paix. Il y a également le développement économique et puis la réduction des inégalités. L'ONU a joué un rôle important dans les 70s avec la souveraineté permanente sur la richesse naturelle, avec ce qu'on appelait à l'époque le nouvel ordre économique international. C'était l'époque des rapports nord-sud, du tiers-monde, des notions qui semblent un petit peu avoir éclaté, voire ne plus existé. Que devient le groupe de 77 ? Est-ce que les problématiques de développement, puisque le PNUD est au cœur de cela, donc je rappelle, le PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le Développement, est-ce que les problématiques de développement sont les mêmes après la vague de globalisation post-gare froide ? Et non. Elles sont vraiment différentes et nous sommes dans un nouveau monde. Il est important de le souligner dans la mesure où la globalisation, l'un des principaux effets de la globalisation a été le développement des pays en voie de développement. Aujourd'hui, vous avez, disons, 80-100 pays émergents. Alors, quand on parle des émergents, on pense tout de suite aux grands émergents. Oui, notamment les BRICS, Brésil, Russie, Indien, Afrique du Sud. En particulier, mais il y a beaucoup, beaucoup de pays qui sont sortis de la pauvreté, qui encore ont des problématiques de pauvreté et de développement, mais qui sont des pays émergents, qui sont insérés dans les réseaux économiques et de commerce grâce à la mondialisation. La mondialisation a permis la réduction de l'extrême pauvreté dans le monde à un niveau inconnu jusqu'alors de moins de 10% de l'humanité. Donc, c'est un aspect positif, mais ça veut dire aussi que les pays en voie de développement ou les pays émergents commencent à rencontrer des problématiques que l'on connaît dans les pays développés. Et cet état des choses a été intégré, pris en compte dans le nouvel agenda pour le développement durable qui a été adopté en 2015 et juste avant l'accord de Paris sur le climat. Et d'ailleurs, il y a une complémentarité très intéressante de ce point de vue entre l'accord de Paris sur le climat et l'agenda qu'on appelle l'agenda 2030 pour le développement durable, dans la mesure où ces deux agendas changent fondamentalement, sont un changement de paradigme de la politique mondiale pour le développement durable. Ces deux agendas reconnaissent que tous les pays sont sur un pied d'égalité et sont tous des pays en voie de développement durable et doivent contribuer au développement durable. Est-ce qu'on peut mettre sur un pied d'égalité tous les pays ? Est-ce qu'on peut mettre sur un pied d'égalité les États-Unis et Haïti ? De ce point de vue, oui, même s'ils ne rencontrent pas les mêmes difficultés. L'agenda 2030 est un agenda global qui prend en compte toutes les trois dimensions du développement durable, la prospérité économique, la justice sociale et la protection de l'environnement. Alors évidemment, les problématiques qui se posent à Haïti sont plus des problématiques de justice sociale et de prospérité économique, mais aussi de protection de l'environnement, c'est évident, alors qu'aux États-Unis, on dirait que les problématiques qui se posent sont des problématiques de justice sociale et de protection de l'environnement. Mais il n'empêche que la réalisation du développement durable implique de prendre en compte ces trois dimensions. Chaque pays essaye de développer des stratégies de développement durable qui correspondent à leurs problématiques, mais ils sont tous confrontés, ils placent tous leurs actions dans ce même cadre. Il n'y a donc plus de Nord et de Sud, il n'y a donc plus de pays donateurs et de pays récipiendaires, il n'y a que des pays en voie de développement durable sur une planète unique. et cette universalité de l'agenda pour le développement durable autour de l'agenda 2030 et de l'agenda de l'accord de Paris représente à mes yeux une véritable révolution dans l'ordre international et la politique mondiale, puisque le Danemark et le Burkina Faso, le Kazakhstan et la Colombie dialoguent sur les mêmes problématiques, bien entendu, en voyant quels sont les aspects qui les concernent particulièrement, mais avec la même vue qui est de réaliser sur le long terme le développement durable à la fois dans leur pays et au niveau international, parce qu'il est quand même aussi important de prendre en compte que nous devons produire des biens publics mondiaux. Alors c'est une notion qui n'est pas forcément bien comprise. Comment définiriez-vous les biens publics mondiaux ? Un bien public mondial, c'est un bien, alors comme les économistes aiment le qualifier, c'est un bien qui n'est pas excluable et qui ne peut pas empêcher sa consommation par d'autres. Par exemple, un bien public, c'est un feu rouge. Un feu rouge, c'est un bien à tous. Si vous consommez ce feu rouge en étant sur la route, vous n'empêchez pas les autres automobilistes de le consommer et votre consommation ne diminue pas celle des autres. Ça donc sert la communauté dans son ensemble. la stabilité du climat est un bien public mondial. Le changement climatique est un mal public mondial. Ce qui signifie que nous devons tous y contribuer pour contribuer à la réalisation et à la fourniture de ce bien pour pouvoir en bénéficier. Est-ce que les nouvelles technologies sont au service du développement des plus pauvres ou est-ce qu'elles viennent le risque et qu'elles tuent un emploi déjà fragile dans ces pays ? Quelle est la problématique entre le développement et ces nouvelles technologies qui, à la fois lèdent, mais qui, parfois, peuvent apparaître comme un danger pour des pays trop fragiles ? La mondialisation et le changement technologique sont allés de pair depuis toujours, mais particulièrement depuis, disons, une quinzaine d'années avec le développement des nouvelles technologies de l'information, de la communication et des transports qui ont encore rétréci le monde d'une certaine façon. Aujourd'hui, tous les pays, et c'est intéressant aussi à voir en termes de problématiques de développement durable, tous les pays sont soumis à la révolution technologique et doivent se confronter à la révolution technologique. Alors, que ce soit les pays développés en développant en développant des nouvelles activités, en réfléchissant au futur du travail dans nos sociétés développées, mais cette problématique se pose aussi dans les pays en développement qui doivent imaginer leur stratégie de développement sans, par exemple, la dimension industrielle, car il apparaît de plus en plus clairement à l'aune du développement de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies et de la digitalisation, il apparaît très clairement que l'industrie ne produira plus d'emplois. Alors, comment envisager le développement de pays alors qu'il n'y a pas de précédent historique où l'on passerait de la phase agraire à la phase tertiaire sans passer par la phase industrielle ? C'est une vraie problématique que la plupart des pays en développement ont tout à fait conscience d'ores et déjà et envisagent de développer des stratégies de développement de services via les nouvelles technologies, via une urbanisation qui est aussi galopante et qui implique de penser le développement humain d'une nouvelle façon, mais qu'on ne connaît pas encore parce qu'il n'y a pas de précédent dans l'histoire de développement d'une classe moyenne et de développement durable sans phase industrielle. Merci Thierry Serret pour cet entretien. Merci. Merci.